Je disais que vous êtes une maman qui se bat depuis trois ans, aux côtés de papa également, qui s'appelle comment papa ? Guillaume. Guillaume. Pour votre petite fille, Kali. Kali a trois ans et souffre d'une maladie orpheline. Alors quand on dit orpheline, c'est la réalité des chiffres qui parlent. Combien d'enfants souffrent de cette maladie en France aujourd'hui ? Alors en France, Kali compris, du coup, ils sont sept. Et dans le monde ? Ils sont quarante, en sachant que Kali a une variante qui est à ce jour inconnue. Voilà, donc tous les jours, vous vous battez pour trouver des solutions pour que Kali se développe normalement, le plus normalement possible en tout cas. Qu'est-ce que c'est votre vie aujourd'hui et pourquoi vous gardez le sourire et pourquoi Kali, et on va l'entendre tout à l'heure, sourit et rit aux éclats souvent ? Ma vie, c'est un peu un marathon, du coup. C'est vrai que tout tourne autour des rendez-vous de Kali. Donc on s'adapte en fonction de ça. C'est vrai que j'ai des chefs qui sont formidables parce qu'elles m'ont adapté à un emploi du temps. Enfin, elles le font du coup depuis trois ans. Oui, parce qu'attention, il y a une bonne dizaine de rendez-vous par jour pour Kali, par semaine. Une dizaine de rendez-vous, ce que vous faites à la maison, l'ostéopathe, la chiropraxie, voilà. Donc il y a énormément de travail autour de Kali et on pourrait se dire, tiens, vous vous êtes mise en disponibilité, vous vous êtes arrêtée. Non, vous continuez à travailler ? Alors à 80%, c'est vraiment pas possible, c'est déjà assez dur. Vous êtes prof d'anglais aujourd'hui, c'est ça ? Comment vous arrivez à tout cumuler ? Beaucoup d'organisation. Mon mari m'aide beaucoup, il est très investi aussi. J'ai des amis qui sont là. D'ailleurs, ce matin, c'est une amie qui m'a gardé Kali le temps que le taxi arrive pour l'emmener au centre pour que je puisse venir ici. Parfois, c'est un peu stressant, mais voilà, je cours beaucoup. Pour qu'on comprenne, quelle est la maladie dont souffre Kali ? Et surtout, comment vous l'avez apprise ? Parce qu'on va le voir, au démarrage, depuis trois ans, c'est un ascenseur émotionnel que vous vivez. La première question, c'était... La première question, c'est cette maladie. Vous la découvrez comment et qu'est-ce qu'elle implique chez Kali ? Comment on l'a découverte ? En fait, au départ, on a vu au bout de quelques mois que Kali était un petit peu différente. D'ailleurs, ma nounou m'en a parlé. Ça a été un petit peu compliqué puisque j'en ai parlé aussi à la crèche, j'en ai parlé aux pédiatres, j'en ai parlé un peu partout. Et les gens ne me croyaient pas, pensaient que j'étais trop stressée, qu'il n'y avait pas de souci. L'élément déclencheur, ça a été un jour où j'étais chez l'ophtalmologue qui m'a dit, je crois qu'il y a un souci. Elle avait peur qu'elle fasse de l'épilepsie. Donc l'après-midi même, on a dû aller aux urgences de la Timone, l'hôpital à Marseille. Et on a fait un EEG, un scanner, voilà. Et ils m'ont dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a été un peu... ça a été très très dur, quoi. Parce qu'on se dit toujours que non, ça va aller, que c'est rien. Surtout quand tous les spécialistes vous disent tout va bien. Et ça a été le début, la découverte. Et puis on a fait un IRM quelques mois après. On s'est battus pour avoir un IRM le plus rapidement possible parce que c'est très très long. Vous imaginez, elle avait, je crois, huit mois. Donc un IRM à huit mois, ça a été très très dur aussi à encaisser parce qu'on avait peur pour elle, anesthésie, tout. Puis c'est traumatisant. Malheureusement, il s'est révélé qu'on n'a pas vu grand-chose. Il y avait un petit problème de démélénisation, mais rien de très flagrant. On a continué les recherches. Elle a eu une ponction lombaire. Ça aussi, ça a été dur parce qu'il faut l'immobiliser de force. Et puis un jour, quand je parle d'ascenseur émotionnel... Il y a eu l'exome. On a fait un exome génétique. C'était la dernière chance pour trouver ce qu'elle avait. Ils les ont trouvés. Et du coup, on nous a donné rendez-vous à un concours de circonstances qui fait que mon mari y est allé. Il n'a été reçu que par une généticienne qui ne connaissait pas le cas de ma fille et qui ne connaissait pas non plus la maladie. Très brut de décoffrage. Un peu. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne connaissait pas la maladie. Elle ne connaissait pas non plus ma fille. Donc, elle a tendu un papier à mon mari en disant « Voilà, je ne peux rien vous dire. La maladie, c'est ce que votre fille a là. C'est ça. » Et en fait, sur le papier, il était écrit que c'était une maladie dégénérative. Et voilà, mon mari m'appelle au travail pour me dire ça, mais je ne comprends pas sur le coup ce qui se passe. En fait, je suis contente sur le coup. Parce que je me dis « Ça y est, on a trouvé, c'est génial, on va avancer. » Mon mari ne comprend pas non plus qu'elle va mourir. Du coup, il retourne au travail. Et c'est une heure après qu'il réalise ce qu'il a lu. Et que, je ne sais plus les mots exacts, mais qu'elle n'a que quelques années à vivre, en fait. Donc, du coup, il vient me chercher à l'école. Et voilà. Et puis, ma chef vient me voir en classe. Et vous vous dites « Ça y est, c'est terminé. » Sauf que... Il a été formidable. Il m'a dit « Mon mari, c'est le héros aussi. » Et peut-être même plus, parce que moi, j'ai été effondrée. Mais c'est une vie qui s'effondre. C'est un cauchemar. C'est que ce n'est pas possible. Et je m'effondre au milieu du couloir. Et il me dit « Maintenant, je veux que tu relèves la tête. Et on va s'en sortir. Et on va se battre. Et s'il n'y a que quelques années à vivre avec elle, on va être heureux. »